C'est bon qu'on amène Clémentine. Là elles sont bien mûres, elles sont prêtes à accueillies. Bonjour les amis, on est en direct sur la page Facebook de Viesté là, avec Émilie. Alors Émilie, rappelle-nous ce que tu fais comme travail, parce qu'on te voit assez souvent sur Viesté. C'est l'heure en ce moment, on a un partenariat. Je dépare un peu partout, Corse-Maintain, Viesté, France 3, je dépare un peu partout dans les réseaux sociaux. Tu communiques très bien toi. C'est le but, c'est le nouveau métier maintenant, la communication. Alors on est là pour quoi ? Alors on est là aujourd'hui, on accueille la classe d'Alleria pour les classes agrigoustiques, toujours dans le même principe, financée par l'État, la DRAF, sur le programme national alimentation. Et on va faire découvrir pour cette classe de CE2-CM1, la Clémentine-Corse. Donc l'idée, on a, tu disais, une classe d'école primaire, CE2-CM1, c'est ça ? C'est ça. Et ils se déplacent là où on est aujourd'hui, sur l'exploitation. Sur l'exploitation de M. Marc Adal, une exploitation familiale, ERL, où il y a une dizaine d'hectares en Clémentine, avec une station de conditionnement. D'accord. Donc l'idée pour vous, c'est toujours de sensibiliser autour des produits locaux, c'est ça ? Alors, des produits locaux, de saisonnalité, de goût et de territoire. Parce que c'est important de respecter la saisonnalité, de dire, consommer des produits de saison, ça évite beaucoup de choses. Voilà. Rappeler aux enfants l'éducation sur le goût, sur la saisonnalité, parce que les gens sont un peu perdus, parce qu'on retrouve des produits dans toutes les saisons, du coup, on perd un peu la notion de produits, de bien manger, de produits sains, goûteux. Oui, puis manger des fraises en janvier ou en décembre, ça n'a pas tellement de sens. Surtout, ça veut dire que ces fraises, elles n'ont pas été cultivées ici, mais ailleurs, il y a un coût carbone important, etc. On ne va pas... Maintenant, tout le monde est à peu près sensibilisé sur ces questions-là. Oui, surtout sur les produits frais. Manger des produits frais et sains, et locaux. Ça, tu le constates un peu que les gens sont sensibilisés de plus en plus sur ces questions ? Ça fait 10 ans que nous organisons ces Semaines du goût, ces classes agrigoût cette année. Justement, on a été confrontés à une problématique. La Semaine du goût est une semaine fixe au mois d'octobre. On était à Vizavone avec vous, à Casa Dianado. Exactement, pour la journée régionale. Et du coup, on s'est aperçu, nous aussi, on était confrontés à certains problèmes. On ne pouvait pas cuisiner tous les produits parce que, à l'heure du jour, ce n'était pas la saison. Donc, du coup, les écoles ont été demandeurs de visiter plusieurs exploitations. Du coup, on a eu l'idée de faire justement ces classes agrigoût sur toute l'année, en fait, pour voir un peu tous les produits qui déclinaient de l'agriculture corche, qui est très riche. C'est pour ça que nous étions à Vizavone au mois d'octobre avec vous pour la journée régionale. On avait participé la saison dernière aussi à la saison de la charcuterie à Côte-Sanne. Et aujourd'hui, on est là, à proximité d'Allerie, pour la clémentine, qui est quand même un produit phare de l'agriculture corche. Surtout pour le mois de novembre. Avec la charcuterie, c'est les deux produits phares du mois de novembre et de décembre. Qui n'a pas mangé de clémentine pour Noël ? C'est vrai qu'après le figadé, la clémentine, ça fait toujours du bien. Ça passe mieux. Et là, vous voyez, les enfants sont ravis. Ils sont en train de déguster des produits, notamment la clémentine. Et ils sont très intéressants parce qu'ils ont très bien étudié à l'école l'histoire de la clémentine. Ils sont incollables. J'imagine que l'instituteur, on ira les voir après pour avoir leurs impressions. Mais j'imagine que l'instituteur a fait un bon boulot pour leur expliquer. Et après, ils auront l'occasion de rencontrer un exploitant. Surtout ça, c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est sûr. La rencontre, l'échange est très important. Notamment que M. Marquental n'a jamais reçu de classe. On est sur quand même un secteur plein oriental, riche. Et ils n'ont jamais reçu une école. Donc c'est un peu rare quand même. Toi, tu connais un peu la clémentine ? Tu aimes ça ou pas ? Moi, j'adore. Je n'aime pas la mandarine, malheureusement. La différence, c'est quoi ? La différence, c'est les pépins et le goût. Donc la clémentine n'a pas de pépins. Donc c'est plus facile et un peu plus sucré que la mandarine. Et en ce qui concerne la particularité de la clémentine corse, comment on reconnaît quand on va acheter une clémentine au supermarché que c'est une clémentine corse ? En dehors du fait que ça doit être inscrit sur l'étalage. Alors déjà, la clémentine fait partie d'un IGP, qui est un signe officiel de qualité. IGP, ça veut dire ? Identification, PRN généralisée. Identification, pardon. Géographique. Géographique protégée. Merci. J'ai travaillé un peu, mon fils. On est de retour. Alors, excusez-nous, il y a parfois des petites coupures, parce que des aléas du direct et surtout du réseau. Et comme on est au milieu d'une exploitation agricole, donc là, vous voyez, les enfants posent plein de questions. Et puis, ils se régalent. Ils mangent avec la clémentine. On ira les voir après, parce qu'on va visiter le centre où il y a du tri, le centre de conditionnement. C'est ça, oui. Donc, c'est une station privée de conditionnement. Donc, il y en a plusieurs. Et en fait, tous ces producteurs, il y en a 130 sur la région corse, producteurs de clémentines. Et tout, c'est géré par l'OPAC, qui est l'organisme de producteurs de clémentines. Il y a sept stations privées. Et après, le reste public, notamment une coopérative qui va se créer sur la calzing où tous les producteurs pourront ramener leur clémentine. D'accord. En nombre d'hectares, ça représente une superficie importante en Corse, la culture de la clémentine ? Oui. Donc, il y a 130 producteurs avec 1300 hectares, une moyenne de 10 hectares par producteur. Et ça suffit pour en vivre, 10 hectares ? Oui. Généralement, donc, aujourd'hui, moi, je m'occupe de l'installation des futurs agriculteurs. Donc, on demande minimum 4 hectares pour pouvoir s'installer, pour pouvoir en vivre. Donc, vu qu'il y a une moyenne de 10, je pense qu'on peut très bien en vivre. Donc, oui, ça veut dire que la production est assez importante en Corse de la clémentine. Ça reste toujours un produit phare de l'agriculture. Ça reste un produit d'excellence aussi pour l'agriculture corse ? Aussi bien les clémentines et tous les produits corse, agricoles corse. Ils ont tous des signes officiels de qualité. On est l'une des régions les plus riches par rapport à ces signes officiels. et justement, on fait un peu la valorisation de tout ça. On est une vitrine. Donc, on exporte énormément en Belgique, au Luxembourg. Et cette année, malheureusement, il y a eu une perte par rapport aux autres années parce que l'année dernière était une année excellente. Il y a eu une perte de 30%. Et justement, le producteur disait qu'il ne savait pas s'il allait réussir à pouvoir fournir tous ses fournisseurs. C'est dû à quoi ces pertes de 30% ? C'est quoi ? C'est des conditions météorologiques ? Oui et non. Bon, tout est lié. Après, c'est la nature. On est lié au climat, aux conditions météorologiques. Mais c'est surtout des arbres qui sont un peu vilissants parce que c'est cette exploitation. Les arbres ont été plantés en 1970. Et du coup, ça fait un peu comme le phénomène des olives. Vous savez, qu'ils produisent un an sur deux. Donc, les arbres sont vilissants. Après, si on planterait une nouvelle production d'arbres, de nouveaux arbres, je pense que cette perte est moins fréquente. Oui, ce qui veut dire qu'il y a aussi un travail de renouvellement, j'allais dire, des arbres, de l'implantation. C'est un entretien. C'est un travail d'agriculture. On sait que c'est un gras. C'est difficile. En tout cas, l'exploitation ici est assez belle. Les arbres sont bien chargés. La cueillette de la clémentine, on le rappelle, c'est en ce moment, en fait. C'est tout le mois de novembre. Déjà, oui. Alors, cette année, ça a commencé en mois d'octobre. Donc, il y a quand même des clémentines précoces qui commencent la récolte à partir du 15 octobre. Là, il y a déjà un premier passage qui s'est produit et qui s'est opéré sur cette exploitation. Là, on va être au deuxième passage. Mais il va y avoir plusieurs passages qui vont être faits jusqu'à fin décembre. Donc là, on est en plein cœur, je dirais, de la production vif de la clémentine. J'ai cueilli, moi, les clémentines, quand j'étais jeune, ici, à Gisonnach. Oui, oui, j'ai fait la cueillette. C'est quand même très... C'est assez dur, c'est assez physique. Parce que rentrer dans les arbres le matin avec la rosée, quand il n'a pas plu, mais rien qu'avec la rosée, et cueillir avec le sécateur de la clémentine, parce qu'il fallait les cueillir aussi avec la feuille... Toujours maintenant, non ? Toujours maintenant, on les cueille avec un sécateur et ça se fait à la main, uniquement à la main. Uniquement à la main. Et très vite, on a les bras trempés, ankylosés, etc. Donc c'est physique, la cueillette de la clémentine. Mais le fruit est tellement bon qu'au temps en temps, on peut faire une pause et en manger. Alors là, on arrive, en fait, au centre de conditionnement, c'est ça ? Tout à fait. Bon, là, je suis moins experte, parce qu'il faut être un peu technique pour parler de tout ça. Donc à la limite, il y a la chambre d'agriculture ou voir directement le fils de l'exploitant qui va vous parler de tout ça. si on essaie de le repérer. Il doit être là-bas avec les enfants. Il y a un peu de bruit. On va rapprocher le micro, on va essayer de... Parce que là, c'est hyper intéressant. C'est toute la chaîne de tri, en fait, de conditionnement de la clémentine. Oui, oui, oui. Donc je vais juste demander... Je vais juste appeler l'agriculteur pour savoir s'il peut venir vous expliquer un peu dans le détail comment ça se passe. Parce que, comme je l'ai dit, je suis incompétente là-dedans. Mais c'est... Ah, Vincent ! Non, non, il y a un problème. Donc là, voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très rare de recevoir des écoles dans ce genre d'établissement. Donc du coup, il y a peut-être un problème technique. Ils ont un problème sur les machines. Donc du coup, là, ils ne sont pas très opérationnels et pas très à l'écoute pour le moment. Donc peut-être que ça va se dissiper tout à l'heure. Je l'espère en tout cas. Il y a des enfants qui sont là. On va leur demander. Bonjour. 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 Comment ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Eh bien... Vous avez visité toutes les clémentines, toutes les exploitations ? On a visité les vergers. On a goûté des clémentines. Elles sont bonnes ? Oui, elles sont juteuses. Elles sont molles dans la bouche. Et elles sont faciles à éplucher. C'est super, ça. Vous avez... Vous vous ont expliqué ? Vous vous ont fait visiter, là ? Comment ils conditionnaient ? Oui. Ils nous ont expliqué. Et on a vu les vergers. C'était magnifique. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses. Alors, comment ça se passe, en fait ? Ils vont les mettre dans les caisses ? Ils les trient ? Ils les mettent dans les caisses, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Elles étaient bonnes ? Tu as aimé les clémentines ? Oui, j'ai aimé. Elles étaient sèches. Et ça vous plaît de faire des sorties comme ça avec l'école ? Oui, c'est très bien. C'est bien ? Oui. Vous en faites souvent avec l'école ? C'est la première fois qu'on l'a fait de l'année, depuis la rentrée. C'est la première sortie qu'on fait depuis la rentrée. C'est très bien ça. C'est la première fois qu'on fait une sortie de clémentine. Moi, c'est la première fois. Mais pas sur le micro. Non. Je ne peux pas, le micro il est ouvert. Après alors. Non, c'est une question, non. Je ne fais pas la copie. Bon. Donc le soir, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez raconter tout ça à vos parents ? Oui. Oui. Et vous allez leur dire, il faut acheter des clémentines corse ? Oui. Oui. Moi, j'en ai trois corbeilles remplies. Toi, pardon ? Trois corbeilles remplies de clémentines corse. C'est super ça. Moi, j'en ai pris une parce que moi, je n'aime pas ça. Mais maman, oui, elle aime ça. Ta mère, elle aime ça ? Oui. Moi, je n'ai pas besoin d'aller les acheter. J'ai un ami à ma mère qui est cultiveur de clémentines corse. Ah, elle cultive. Je n'ai pas besoin d'aller les acheter. C'est bien, tu as de la chance alors. Bon, on va continuer la visite. Bonjour. Bonjour. On est en direct sur la page Facebook de Via Steel. D'accord. Alors, en fait, on est avec les enfants et là, on est dans le centre de conditionnement de votre exploitation. Exactement. Tout à fait. C'est-à-dire, ça consiste en quoi ? Un tri ? On ramasse donc la clémentine ici. Oui, on peut faire le tour. On peut ramasser la clémentine. Oui, on ramasse la clémentine. Ensuite, on la fait passer dans la machine pour faire quoi ? Un, pour la calibrer, pour répartir en fonction du calibre, pour la trier visuellement. Et pour lui donner un aspect un peu plus joli en la lavant et en la cirant. D'accord. Donc, c'est pour nous d'accord que ce n'est pas des traitements chimiques. D'accord. C'est juste pour lui donner un aspect différent quand elle arrive sur les étapes. C'est ça. C'est pour lui donner un aspect brillant. C'est de la cire naturelle. C'est un peu comme de la cire d'abeille. Ce n'est pas un traitement chimique après récolte. Ça n'a rien à voir. Et donc, le calibrage, parce que vous vendez les clémentines aux distributeurs, à la grande distribution ou aux commerçants, selon différents calibres, c'est ça ? Tout à fait. Il y a des enseignes qui préfèrent avoir des gros fruits et des enseignes qui préfèrent avoir des fruits plus petits. Donc, on répartit ça. C'est une question de prix aussi, puisque plus c'est gros, plus c'est cher. On répartit ça en fonction des calibres. Donc, si vous voulez, on peut faire le tour de la machine. Donc là, arrivent les clémentines qui sont brutes de champ. Donc, elles sont récoltées. Elles sont mises dans des palox de 200 kg. Oui, je disais tout à l'heure que quand j'étais jeune, j'ai fait la cueillette de clémentines. Donc, à la main au sécateur. C'est ça. C'est physique, parce qu'on a vite les mains mouillées avec le froid, etc. Tout à fait. Donc, tout ça, ça se fait toujours à la main. Toujours à la main, puisque pour avoir la feuille, on coupe forcément avec le sécateur. Donc, chaque clémentine est coupée pour avoir le fruit mûr et surtout pouvoir sélectionner la coloration. Parce qu'aujourd'hui, sur un arbre, on ne ramasse pas tout. On ramasse seulement ce qui est coloré. Et on a tendance à passer deux à trois fois sur l'arbre pour le vider complètement durant la saison. Émilie nous expliquait aussi que la particularité de la clémentine corse, on la reconnaît parce qu'il y a la feuille et parce qu'elle a le cul vert. Le cul vert, on peut le voir ici. Donc là, les clémentines tombent sur la machine. On les fait tomber sur la machine. Et là, ici, vous pouvez voir, on a une clémentine orange avec le cul vert. Je vais en prendre une autre. Orange, le cul vert et on a bien la feuille. C'est la typicité de la clémentine de Corse. Donc ensuite, sur cette machine, on avance. Ici, on lave les fruits avec du savon. On les rince avec l'eau. Ensuite, on les sèche. Donc on arrive là sur un grand séchoir. C'est de l'air pulsé chaud. Et là, on arrive sur le cœur. Il y a deux cœurs sur la machine. Il y a le triage visuel qui fait qu'aujourd'hui, ça rentre dans le... Allez-y, dans le cahier des charges de l'IGP. Donc là, on a des personnes. Là, on n'a que deux personnes et on peut en avoir quatre autour de la machine en fonction des lots. Là, c'est un lot qui est plutôt beau, qui est même très beau. Donc on n'a pas besoin de trier énormément. Donc là, c'est un tri visuel. Donc de ce tri, c'est les petites, je vois, qui sont... Normalement, on écarte celles qui sont tachées, celles qui ont reçu de la grêle, malheureusement. Celles qui peuvent être coupées par un sécateur ou celles qui peuvent être piquées par de la mouche. Et vous en faites quoi ? Vous les reconditionnez quelque part ? Vous les retransformez ? Quand c'est de la grêle, on essaye de faire du second choix. Quand c'est pourri ou piqué par la mouche, ça va directement au déchet. Les toutes petites que j'ai vues... Toutes petites à l'opaque, donc l'opée dans laquelle on est adhérent. On a développé de la pâte à tartiner de clémentine. Et donc on essaye de valoriser ça. C'est le démarrage, ça se met gentiment en place. Mais il y a quelque chose à faire autour du coproduit de la clémentine, concrètement. Oui, de transformer peut-être même en fruits confits. Je ne sais pas si ça pourrait marcher, mais bon. Le jus, ça a été tenté, c'est compliqué. Le jus, c'est compliqué. C'est très compliqué. La clémentine, c'est compliqué à maintenir en jus. Après, on est sur une production qui est faible. Donc les moyens sont faibles pour tout ce qui est transformation. Parce que dès qu'on parle de transformation, on parle d'équipements relativement lourds en termes d'investissement. Donc ensuite, une fois qu'elles sont triées, elles sont cirées. Une fois qu'elles sont cirées, elles sont resséchées. Pour arriver à un fruit ciré et sec. Donc la cire, c'est vraiment infime. C'est pour lui donner juste cet aspect brillant. Ce n'est pas un antifongique. Il n'y a rien de malsain. C'est naturel, il n'y a pas de souci. Pour finir, le deuxième cœur de la machine, ça se passe ici. Alors on peut faire un plan d'en haut, c'est peut-être plus sympa. Oui, Julien, tu peux regarder d'en haut. Voilà. Ici, l'objectif, c'est de calibrer la clémentine. Là, on voit qu'elles arrivent avec des calibres différents. La machine pèse fruit par fruit. Et en fonction de ce poids, on répartit sur les différentes sorties qu'on va aller voir à la fin de la machine. On le voit bien de là-haut. Donc là, chaque fruit est orienté sur des sorties différentes en fonction de sa taille. Donc on voit bien que les grosses sont à droite et les plus petites sont à gauche, dans ce cas-là. Et ensuite, on va aller voir, ça arrive dans des caisses qu'on pèse. Et là, on voit que les clémentines arrivent sur les tapis. Et on a des peseuses qui permettent de mettre le poids qu'il faut dans les caisses. Et on a une personne sur les sorties pour faire une dernière vérification. Vérifier que ce qui tombe dans le colis, c'est propre. Qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas une clémentine qui est passée au travers du tri parce que ça arrive. Et mettre les fruits de manière plate pour ne pas qu'il y ait de problèmes de fruits écrasés entre les colis. Et ensuite, on monte les palettes. Et après, vous livrez ? Après, on cercle les palettes. Les palettes sont stockées. Et tous les soirs, on a un camion qui part pour le continent. Tous les soirs ? Tous les soirs. Le plus gros de la vente, pour vous, c'est le continent ou c'est la croix ? Oui, c'est le continent. Aujourd'hui, à l'Opac, on fait à peu près entre 6 000 et 8 000 tonnes de clémentines. On ne peut pas vendre ça sur l'île. Donc on vend sur le continent. On a un entrepôt d'éclatement sur le continent. Et ensuite, on vend à la grande distribution et aux grossistes sur le continent. Donc le fait d'adhérer à une organisation de producteurs d'agrumes de Corse, l'Opac, ça vous oblige aussi à répondre à un cahier des charges, j'imagine, qualitatif ? Alors le cahier des charges, il est surtout l'IGP, Clémentine de Corse. Je vais vous expliquer. Voilà. Et en fait, nous, on est fondateurs de l'Opac. Donc c'est plusieurs producteurs qui se sont regroupés pour être plus forts ensemble. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de rentrer dans le cahier des charges de l'IGP, ce qui est le cas puisque 98% de la production qui sort de cette station, elle est IGP. Le reste, c'est le petit calibre qui n'est pas IGP. Et on est contrôlé par la PRODEC, l'Association de Promotion et de Défense de la Clémentine de Corse, qui vient vérifier en station que le travail réalisé correspond au cahier des charges. D'accord. J'imagine que vous n'avez pas travaillé tout le temps avec des machines comme ça. Avant, tout ça se faisait à la main. Moi, je n'ai pas connu à la main parce qu'avant moi, il y avait mon père et ma mère qui étaient très présentes sur la station de conditionnement. On avait d'autres machines qui n'étaient pas forcément électroniques, plus mécaniques, où on faisait un travail moins affiné. Aujourd'hui, c'est vrai que mécaniquement, en tout cas, on ne pourrait pas traiter le volume qu'on traite aujourd'hui manuellement. C'est infaisable. Mais c'est quand même des investissements colossaux, des machines comme ça. C'est des gros investissements, tout à fait. Mais aujourd'hui, on prétend vendre un produit de qualité, qu'on valorise de meilleure manière aujourd'hui et il faut s'équiper pour pouvoir prétendre à faire ce travail-là. L'un ne va pas sans l'autre. Pour vous, c'était évident de travailler, de continuer l'exploitation de vos parents ? Moi, personnellement, j'ai fait mes études dans l'agriculture. Je suis resté quand même 12 ans sur le continent après pour faire mes armes. Et puis aujourd'hui, oui, ça fait 5 ans maintenant que je suis revenu. Et pour moi, c'était logique de reprendre le flambeau et d'essayer d'améliorer le travail qui est réalisé. En tout cas, de continuer et d'amener de l'amélioration. Donc là, le gros du travail de la saison, on est dans la cueillette, le conditionnement, la vente. Quand cette saison est passée, qu'est-ce qui se passe ? On a tout le travail des champs parce que là, on ne voit que la cueillette et le fruit qui arrive à maturité et qui est proposé. Mais avant ça, on a juste après la récolte, il y a la taille. Ensuite, on a tout l'apport d'engrais, le travail du sol et les traitements et beaucoup, beaucoup d'irrigation, de suivi de verger. Aujourd'hui, l'irrigation, encore plus cette année avec les sécheresses qu'on a eues, ça a été très impactant pour nous. Donc, il y a un vrai travail tout le long de l'année. Le verger, la clémentine corse, le clémentinier est à feuilles persistantes. Donc, il est toujours en vie. Il ne s'arrête pas comme la vigne. Donc, il faut le travailler et on a un fruit qui est présent sur l'arbre de début mai à mi-janvier. Donc, il y a tout un travail autour de ce fruit pendant toute cette période-là. Et en amont, il y a la taille. Et les risques pendant cette période-là, à partir du moment où le fruit est sur l'arbre, c'est quoi ? C'est le gel, la grêle ? Exactement. C'est le gel avec la fleur et le fruit, quand il est petit, la grêle ensuite. Quand le fruit est petit, l'impact devient plus gros au fur et à mesure qu'il grossit. Et après, il va y avoir tout ce qui est attaque aussi d'insectes, donc qu'il faut gérer. Donc, ça peut être avec des lâchers d'auxiliaires ou avec des traitements. Mais aujourd'hui, la population qu'on a d'insectes en Corse, on arrive à la maîtriser. On n'a pas besoin de faire énormément de traitements. Quand on n'a pas de danger, j'allais dire, imminent ou important, comme les oliviers, par exemple, avec l'asile et la fascidure. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant. Être vigilant, quand même. Mais aujourd'hui, on passe au travers. Et on espère qu'on va continuer à passer au travers. Donc, très super. Super. On a fait un très beau tour. Maintenant, on comprend mieux un peu comment ça passe de l'arbre jusqu'aux étals de supermarchés ou de magasins. Merci beaucoup. De rien. À très bientôt. On va continuer. On va voir avec l'instituteur. On va essayer de voir l'instituteur. Bonjour. On est en direct sur la page de VAST. D'accord. Vous êtes le instituteur de la classe ? Je suis effectivement instituteur de la classe de CE2. CE2, CM1 de la classe d'Ali. Rien. De la classe d'Ali. C'est important. Alors, vous avez bien préparé les élèves. Ils sont au courant. Vous avez fait des séances en classe. On a fait quelques séances en classe. On a visionné, notamment, quelques vidéos sur YouTube. Ensuite, on a fait quelques recherches grâce à certains parents aussi qui ont ramené des prospectus. On a vraiment tout vu à partir de la découverte de la clémentine jusqu'au fait où on la découpe et on l'apprécie. Et comment vous sentez les enfants sensibilisés à ces questions de saisonnalité, de produits, de nourriture, d'être sensibles à bien manger, à bien choisir ? Bien entendu, étant donné qu'ils ont étudié, en fait, du début de la clémentine à aujourd'hui, je veux dire qu'ils s'apprécient d'autant plus de le connaître. C'est important pour vous ce genre de... Et le fait de voir comment on les trie ici, dans l'entrepôt, comment on les trie, comment on les cueille, comment ils partent aussi dans tous les pays. Je veux dire, là, on a appris qu'ils partaient notamment à Cavallon et que tout était redistribué, même à revenir, quitte à revenir en Corse. C'est important pour vous, enseignants, de sensibiliser ce genre de sorties, de sensibiliser les enfants à leur territoire, à leur patrimoine ? Oui, étant donné qu'on vivait dans la région de la clémentine, il était quand même important de sortir pour voir un petit peu comment... C'est trop bien de faire la clémentine ! C'est bien parce qu'on n'est pas à l'école ou c'est bien parce qu'on découvre des choses ? Parce qu'on découvre des choses et ils sont super bonnes aussi ! Et parce qu'on n'est pas à l'école aussi ! Aussi, ce qui est bon dans la clémentine, c'est la pub, les réserves de jus. Il y a plein de vitamines ! Parce que si on voit, il y a la vitamine C, il y a du fer, il y a de tout dans la clémentine. C'est bon pour notre corps et c'est très bon pour tout la clémentine. Tu as dit l'essentiel, hein ? Oui, il y a de l'huile essentielle, mais quand on cueille la clémentine, elle perd vite sa vitamine ! Il faut la manger rapidement ! Parce que si les feuilles sont vertes, 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 on comprend que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont cueillis, mais s'ils commencent à devenir d'une autre couleur, ça fait que ça fait longtemps qu'ils sont cueillis, donc ils n'ont plus trop de vitamine après ! Les enfants, vous avez dit ce qu'il fallait dire sur la clémentine, merci beaucoup ! Pourquoi on a appris la clémentine ? Comme ça, c'est en l'honneur du père Clément ! Ah bah tu vois, voilà une chose qu'on apprend tous les jours, les amis ! Découverte en 1902 en Algérie ! Ah bah alors ! La première présentation en Corse en 1925 ! Alors on a des futurs journalistes, instituteurs, ils connaissent tout de la clémentine, c'est très bien ! Nous, Julien, on va dire au revoir à Émilie ! Émilie, alors, quand est-ce qu'on se revoit la prochaine fois ? Alors, nous, ça y est, c'est terminé là ! On a terminé l'année, on est au mois de novembre, donc nous, on a terminé sur la saison ! Par contre, il reste encore une activité qui va se dérouler en Corse du Sud, avec Florence ! Donc je sais que cette année, ils ont fait la semaine dernière l'huile d'olive, encore ! Et au mois de décembre, je pense qu'il n'y a pas de clémentine en Corse du Sud ! Oui, les pauvres ! Ils vont peut-être faire soit la charcuterie encore, ou je ne sais pas encore sur quelle exploitation ils vont aller ! Bon, en tout cas, tu nous tiens au courant ! On va aller... Oui, merci à la Chambre ! Oui, oui, oui ! De leur partenariat ! Oui, alors la Chambre d'agriculture, parce que c'est un partenariat aussi avec... Bonjour ! Oui, c'est un partenariat depuis presque une dizaine d'années avec Émilie, qu'on a mis en place sur la semaine du coup, sur la journée d'installation, sur beaucoup d'opérations comme ça, dédiées aux enfants, dédiées à ces circuits courts, dédiées à la production des produits, à faire connaître notre production, nos valeurs, nos signes de qualité, tout ça ! C'est très important pour la Chambre, puisqu'elle met à l'honneur tout le monde et tout le monde auprès de tous ses enfants, et c'est une super journée, parce que c'est toujours très agréable et très valorisant pour tout le monde ! Oui, parce que c'est agréable de découvrir à quel point les gosses sont émerveillés de trouver déjà, de savoir d'où viennent les fruits, et puis, on l'a constaté en les interrogeant tout à l'heure, ils ont tout compris, ils connaissent l'origine de la Clémentine, comment c'est conditionné, ils sont sensibilisés à ces produits, et j'imagine que pour vous, Chambre d'agriculture, ça travaille aussi sur l'image de l'agriculteur et l'image de l'éfaction ? Oui, oui, c'est très important pour l'image, effectivement, en plus, tous les agriculteurs sont très inceptifs à nos demandes, je veux dire, on n'a jamais eu de refus, c'est toujours très bien fait, on est toujours très bien accueillis, effectivement, les enfants ont été très très forts, ils nous ont appris des choses, y compris aux jeunes filles qui étaient là, sur le premier arbre qui a été planté encore, tout ça, ils ont fait un gros gros travail à l'école, et c'est quand même énorme, parce qu'on voit vraiment l'implication de tout le monde, et les astuces ne prennent pas ça non plus à la légère comme une promenade, je dirais, c'est hyper important pour eux, et aujourd'hui, les enfants, ils ont goûté, ils ont vu, ils ont appris plein de choses sur leur terroir, ils se sont régalés, ils ont vu un producteur, le producteur, lui, est très content, je veux dire, nous, on valorise tout le monde, et tout le monde est là ensemble, et c'est, voilà. Voilà. Et nous aussi, on est contents, parce qu'on aime notre agriculture, on aime notre territoire, et ça fait toujours plaisir de voir des choses très positives comme ça, parce qu'en actualité, on parle souvent de l'agriculture, sur des conflits, etc., etc., mais, voilà, aujourd'hui, on a des preuves directes, on est en direct sur une exploitation qui fonctionne, et qui fait du produit de qualité. qui fait un gros produit de qualité, qui fonctionne très bien, qui fonctionne en filière, organisée, structurée, donc, du coup, c'est effectivement aussi très important de montrer que, voilà, on est là, sur place, à l'exportation, dans notre région, et que nos produits peuvent aller très loin. Bon, très bien. Écoutez, on va se quitter, nous, sur ces belles paroles, on va aller manger une clémentine. Oui, c'est pas faux, on va y arriver, non ? On y va, on va en quitter une quelque part, avant de pouvoir. Là, il y en a, ces petites, ces petites-là, alors, ça, c'est celles qui ont échappé au calibrage. Ah, là, oui, qui sont conditionnées, ici. Voilà, ce que nous... Donc, elles sont calibrées plus petites que celles qui partent, je veux dire, à l'expédition. Elles sont mises en barquette à l'opaque, à l'aérien. Voilà, elles sont vendues de cette manière aux consommateurs. Voilà, c'est ce que nous expliquait l'exploitant tout à l'heure. Voilà, Julien, on va se dire au revoir, et on se retrouve une prochaine fois sur un autre site. Et surtout, on ne lâche rien. Au revoir à tous et merci.